Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ma vidéo Billet Journal pour le mois de juin. Pour le mois de mai, j'avais fait un thème sur Animal Crossing et j'avais tout fait à la tablette pour faire des stickers. Pour ce mois-ci, je suis partie sur un truc totalement différent. En fait, j'ai fait un échange entre créateurs avec The Gilmore Witch sur Instagram, qui crée son thé elle-même en Dordogne et du coup, elle m'a envoyé du thé et moi je lui ai fait un tour de tasse en laine en échange. Et en fait, c'est elle qui m'a inspiré l'idée à travers son thé. Donc vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci, c'est le thé dans un univers un petit peu witchy. Pour la page de garde, j'ai fait quelque chose de différent des mois précédents parce que j'ai beaucoup plus travaillé les illustrations sur ce mois-ci. Donc sur la page de gauche, j'ai fait un petit sachet de thé, donc il va revenir tout le long du mois en fait. Je vais m'en servir pour écrire dedans et sur ma page de présentation, j'ai écrit le mois de juin, avec une tasse et j'ai vraiment travaillé beaucoup plus les illustrations et je suis à se faire du résultat. Donc on peut voir des bâtons de cannelle, des morceaux de pomme séchée, du thé qui tombent dans la tasse. Et voilà, j'aime beaucoup ce thème. Du coup, les mois précédents, en dessous du mois auquel on était, je mettais un petit planning du mois. Donc je ne l'ai pas fait pour ce mois-ci et j'ai préféré faire une grosse illustration pour essayer et puis voir ce que ça donnait. D'ailleurs, j'ai écrit le mois de juin en anglais et je m'en suis rendu compte après. Donc tout au long de mon mois de juin, j'ai du frangler des bouts de mots en français, des bouts en anglais. Je ne sais pas pourquoi, donc de toute façon, on comprend, mais il n'y a aucune logique pour ça. Pour le tasse, j'avais en tête les services de tasse, les vieilles tasse en anglais, je ne sais pas si vous voyez. Et au début, je m'étais dit que j'allais dessiner des sortes de fleurs, etc. Et en fait, j'ai voulu faire des étoiles et rappeler le thème de l'astronomie que j'avais déjà fait dans un mois précédent. Parce que c'est un thème que j'aime beaucoup et du coup, j'ai bien aimé mélanger les deux pour avoir le thé et le côté un peu sorcière avec l'astrologie, etc. Pour cette vidéo, j'ai fait une première partie en noir et blanc et après j'ai fait une partie à l'aquarelle, donc vous verrez à la fin aussi. Je suis venue remplir le mois de juin au stylo noir pour le faire ressortir, pour qu'il y ait des bouts d'illustration dessus ou en dessous. Je trouve que ça le fait vraiment, enfin c'est ce qui attire l'oeil et je trouve ça beaucoup plus joli. D'ailleurs, si la vidéo sort aussi tardivement, j'aurais voulu, en fait, j'aime bien les sortir vers le 20-24 maximum, pour que s'il vous plaît, vous ayez le temps de le reproduire chez vous. Et ça a été chaotique de filmer, en fait mon téléphone n'avait plus de place et je m'en suis pas rendue compte, donc il me manque plein de petits bouts de vidéos. Je pense que ça va pas trop se voir et c'est pas très dérangeant, mais ça a été une vraie galère pour filmer, j'avais plein de tout petits bouts de vidéos. Donc voilà, s'il manque des petits bouts, c'est la raison. Ensuite, comme d'habitude, on arrive à ma double page des trackers et de mon tracker de sommeil. Donc je mets toujours mon calendrier du mois en haut, donc il change pas, celui-là je l'aime bien comme ça, je le trouve pratique. Par contre, ce mois-ci, j'ai pas à rajouter le petit encart où j'écris les dates importantes pour préciser. Et finalement, je pense pas que j'en ai une grande utilité, je fais un petit dessin dans les cases, si j'ai un anniversaire ou par exemple la fête des mères, et le petit dessin me suffit à comprendre ce qui se passe en fait. Du coup, sur toutes les pages, je viens rajouter des petites illustrations, des petits bouts de cannelle, etc. Pour mes trackers d'habitude, ce mois-ci, j'ai décidé d'intégrer mes petits calendriers dans une illustration, donc c'est le sachet de thé encore qui revient. Et je me sers de l'étiquette pour écrire ce que j'ai envie de suivre. Par exemple, le premier, je crois que c'est Instagram. Je viens écrire Instagram de la petite étiquette et écrire le calendrier dans le sachet de thé. Donc la plupart de mes idées, je les piole sur Pinterest et c'est là que je la trouvais vraiment jolie. Donc ça va y être sur tout mon mois de juin. Je ne pense pas à le préciser à chaque fois parce que je me dis que si vous regardez la vidéo, c'est que vous-même vous faites des bullet journal. Mais ce n'est peut-être pas le cas du coup les trackers d'habitude. C'est juste le fait de suivre sur tout le mois. Par exemple, moi je le fais surtout de manière professionnelle pour voir si je poste bien régulièrement sur Instagram. Et admettons, le 3 juin j'ai fait un post, je viens cocher la petite case et comme ça, à la fin du mois, je vois si j'ai été régulière ou pas. Donc voilà, je le précise, on ne sait jamais. Parce qu'on m'avait fait la remarque que quand on ne connaît pas du tout l'utilité du bullet journal, on n'est pas forcément au courant des termes utilisés. Sur la page de droite, je viens faire le tracker du sommeil. Donc pour moi, c'est vraiment plus important mais ça dépend vraiment des gens. Donc c'est pour voir à quelle heure je dors tout simplement. Et à la fin du mois, j'ai une vision globale et c'est vraiment utile parce que comme je travaille de chez moi, j'ai la tendance à me décaler facilement et je sais quand ça va plus quoi. Donc le mois précédent, j'avais fait un sticker et je trouvais ça beaucoup plus pratique parce que tout écrire à la main, c'est long. Donc ce mois-ci, pour ne pas le refaire, j'ai juste écrit tous les jours du mois à gauche sur la colonne verticale. Et sur la colonne horizontale, j'ai marqué toutes les heures de la journée. Je suis revenue dessiner des petites tasses et comme vous voyez, sur l'étiquette, j'ai écrit slip tracker. Donc je refais la même utilisation de l'étiquette que pour les trackers d'habitude. Ensuite, comme pour la première page, je viens repasser des endroits en noir pour les faire ressortir et donner un petit peu de contraste. Je crée toujours une ombre aussi à mon calendrier pour qu'il ressorte plus. Je le trouve plus joli de cette manière-là. On va arriver à ma double page préférée de ce mois-ci, je pense. Salle de gauche, c'en est une que je n'avais pas fait encore. C'est une page pour mes goals du mois. Donc moi j'ai mis mes goals perso et mes goals pro. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Avec les sachets de thé, c'est vraiment joli en plus. Je viens encore ajouter des petits détails, donc un bâton de cannelle, de l'anis, des petits morceaux de thé qui tombent. Et j'ai aussi fait une tasse. Le mois dernier, j'avais proposé mon thème d'animal crossing en téléchargement numérique sur ma boutique. Et je n'ai pas eu le temps de le faire pour ce mois-ci. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire pour les mois suivants et continuer à proposer ça. En ce moment, j'étais en train de travailler sur mon projet de financement sur ULUBE. Et c'est justement pour continuer à travailler sur mes illustrations et sur mes stickers, etc. Et du coup, voilà, ça m'a pris tout mon temps. Donc je n'ai pas pris le temps de faire celui-là. Mais normalement, le mois prochain, je le ferai. Sur la page de droite, je suis en train de dessiner plein de tasses pour mon mood tracker. Donc pour suivre mon humeur à travers le mois. J'ai placé les numéros soit dans la tasse au niveau du thé, soit sur les petites étiquettes. Et j'ai essayé de faire chaque tasse différemment pour que ce ne soit pas trop la même chose, on va dire. J'avais vu sur Pinterest, j'avais vu une image où c'était tout le temps la même tasse. Et j'avais trouvé ça joli, mais je voulais faire ça à ma façon. Et c'est vraiment ma page préférée. Je trouve qu'elle rend vraiment super bien. Bon, il va me manquer la fin de la vidéo, mais j'ai écrit le mood tracker dans le sachet de thé. Et sur l'étiquette, j'ai mis les petites têtes, avec les sourires, pas content, content, etc. Pour savoir. Et les mois précédents, j'avais mis que 3 têtes différentes. Et je trouvais ça assez peu, en fait, pour dire notre humeur du jour. Du coup, ce mois-ci, j'en ai mis 5. On arrive à la dernière double page que je fais avec vous. Donc c'est ma page de semeliers. Ce mois-ci, j'ai décidé de les faire en cases, car les mois précédents, je ne faisais pas du tout comme ça. Je mettais juste un petit sticker, ou alors j'écrivais mon jour de la semaine. Et j'ai remarqué que ça faisait assez brouillon, en fait. Une fois que j'ai écrit, des fois, je dépasse sur les autres jours, etc. Donc j'ai envie de tester comme ça ce mois-ci pour voir si, finalement, après, quand je retournerai les pages, ce ne sera pas trop brouillon et moche, même si ce n'est pas l'utilité du bullet journal de base. J'aime bien que ce soit joli. Donc je vous montre tout le bugeot en noir et blanc pour le moment. Donc ma page de présentation. Ensuite, mes trackers d'habitude, mon petit calendrier et mon tracker de sommeil. Mes goals perso et mes goals pro sur la page de gauche et mon tracker à droite. Donc on voit bien les petits smileys, comme je vous avais dit. Et mon sommeilier. Alors, le mois dernier, j'avais tout fait en numérique. Et du coup, ce mois-ci, j'avais envie de revenir un peu au traditionnel et d'essayer l'aquarelle. Ce n'était pas ma meilleure idée, parce que mon papier est beaucoup trop fin. Je le savais déjà, mais j'avais quand même envie d'essayer. Parce que j'avais envie d'avoir cet effet... Vous savez, quand on met du café sur une feuille, l'effet joli que ça donne. Je voulais le reproduire à l'aquarelle, parce que je trouvais que ça allait bien avec mon thème. Mais ça a fait un peu gondoler les pages, donc ce n'est pas très joli. Mais ça rend bien quand même, à mon sens. C'est juste que l'eau se diffuse beaucoup moins bien. Et donc c'est moins joli que celui du papier aquarelle. Je vous montrerai à la fin comment ça donne avec l'aquarelle. Et dites-moi en commentaire si vous préférez en noir et blanc ou avec la couleur, vos bujots en général. Et mon thème aussi, si vous préférez en noir et blanc ou avec l'aquarelle. Je pense essayer de trouver un carnet avec du papier spécial aquarelle pour mon prochain bujot. Je ne sais pas s'il existe des bujots avec un papier comme ça. Ou alors j'essaierai d'en travailler côté un moi-même. Parce que c'est vraiment un média que j'aime utiliser, l'aquarelle. Et c'est dommage de ne pas pouvoir le faire et que ça ne fasse pas aussi joli que sur un vrai papier. Donc voilà le résultat final pour la première double page. En fait ce que je n'aime pas trop, c'est que ça ne donne pas un côté lisse que la tasse a en réalité avec l'aquarelle. Et ça fait un effet un peu gondolé. Mais bon, on va dire que ça ira pour ce mois-ci. En fait avec l'aquarelle, j'ai essayé de repasser mon plus foncé, les zones que j'avais envie de mettre plus en avant. Donc les zones d'ombre, le thé à l'intérieur de la tasse, etc. Je viens faire exactement la même chose pour mon autre double page. Donc je viens mettre en avant le bois des étagères. J'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, mais du coup le thème a été inspiré par The Gilmore Witch. Donc je vous mettrai le lien de sa boutique et son Instagram dans la bio aussi. Donc voilà le résultat pour cette page là. Je pense que ça va être joli quand je vais colorier toutes les tasses en fonction de mes humeurs. Donc pour la page des semeniers, je viens mettre en avant la semaine en cours. J'ai rajouté ce petit calendrier, je ne l'avais pas fait au mois précédent. Ça me permet d'avoir une vision plus globale sur le mois et me rendre compte que le temps passe vite. Je m'en étais pas rendu compte pour le mois dernier et donc j'ai filmé ma vidéo beaucoup plus tard que ce que je pensais faire de base en fait. Donc voilà, j'espère que ça va m'aider un peu plus dans mon organisation comme ça. Donc voilà le rendu avec l'aquarelle. Dites-moi ce que vous préférez entre la version noir et blanc et aquarelle. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt au mois prochain pour ma vidéo sur le bugeot de mois de juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !